Salut à tous, ici Ombraille pour l'épisode numéro 19 de Pokémon Zafir Alpha. Alors, le Pokémon Kion se dirigeait vers Atalanopolis. Nous devons n'empêcher d'accomplir sa primo résurgence. Voilà alors, vous pouvez voir, il pleut. Il pleut plus que ici, que chez moi en ce moment, donc c'est un peu bizarre, mais c'est parfaitement possible. Mais, ok, j'arrivais sur une île et j'ai changé dans le roi, au moins. Ok, là je cherche, voilà. J'ai vu la carte juste en dessous. On arrive par Atalanopolis en plongeant, si je ne me trompe pas. Vous avez vu que c'était dans un crâtaire. Comment on pouvait ? C'est forcément en plongeant. Ah, charpédo. Bah voilà. Je vais remonter un peu plus vers là, je crois que c'est mieux. Ou pas. Et bien, ça s'appelle une force averse. Oh, je n'aime pas Atalanopolis. Ah, il y a deux personnes, Pierre et quelqu'un qui s'appelle Marc, qui est le champion d'Atalanopolis. Umbrali, je t'attendais, j'étais sûre que tu viendrais. La pluie n'en finit pas de tomber. Ça continue, la terre entière va être inondée. Écoute bien ce que ce brave Marc a à te dire. J'aurais vu des petits morceaux de phrases bizarres. Mais bon. Bonjour, je m'appelle Marc et je suis le chanteau marin de cette ville. Je suis également chargée de la protection de la grod origine. Grod, j'ai dit grod origine. Le déluge est causé par une force qui émane de la grod origine. Mais, tu as la gêne rouge. Très bien, viens avec moi. Pierre, pense à quelque chose. Réfluche. Oh, mes pokémons, nous avons tous besoin d'eau pour vivre. Nous ne devrions pas la croire. Les nuages de pluie qui s'amoncèlent au-dessus de la taille de nos polices sont de plus en plus nombreux. Et bientôt, ils recouvriront tout au raide. Tout cela continue. Bon, bref, il faut se dépêcher. Bon, il y a déjà Arthur, Sarah et Max. Les team Aqua et Magma. Je t'attendais. Arthur, tu es bien sûr de vouloir lui donner ce que nous avons développé. Mais oui ! Prends ceci, c'est le scaphandre Aqua. On m'a dit, oh tiens, un scaphandre Aqua. Une musique joyeuse dans toute cette angoisse, comme l'autre jour. Il s'agit d'une super combinaison protectrice créée grâce aux technologies avancées de la team Aqua et de la société Devon. Elle devait nous servir de nous rapprocher de piogre sans danger. Je te la confie. Ah, mais... Je pense pas que tu pourras joindre le piogre dans les profondeurs juste avec ça sur toi. Effectivement, l'énergie qui émane de cette grotte est bien plus puissante que ce que nous avions imaginé. En conséquence, les courants marins sont particulièrement violents. Vous n'avez aucun souci à vous faire à ce sujet. Vous voyez la régime rouge qu'elle porte. La force ancestrale qu'elle renferme vous déprotège ses pokémons et elle. Mais bien sûr ! Je me souviens des paroles des anciens du Mémoria. Le gemble libère les pouvoirs de piogre et lui permet d'effectuer sa primordiale urgence. La gemme rouge, au contraire, sert à dompter sa puissance. Bouba. L'énergie qui afflue de la grotte origine est identique à celle de piogre. En tenant la gemme rouge, il est possible d'apaiser les courants violents qui bloquent le passage. Bien sûr, la seule puissance de la gemme rouge ne suffit pas à atteindre l'antre de piogre dans le cœur de O.N. Si tu combines son pouvoir avec celui du scaphandre que tu viens de recevoir, tu pourras surmonter la puissance des éléments. Une braille qui aurait cru qu'un jour tu posséderais la gemme rouge. Ben... Tout va bien se passer. Je suis sûre que tes pokémons et toi seraient à la hauteur. Tu as toute ma confiance. Est-ce que je peux aller faire un stock de pokéballs puisque s'il était la congature qui augure ? Nous, peuple à talent, nous ne sommes pas autorisés à pénétrer dans la grotte origine. C'est donc à toi de t'y rendre en portant cette gemme rouge. Et ce, malgré les dangers que tu pourras rencontrer à l'intérieur. Quant à nous, nous nous sommes mobilisés afin de venir en aide aux victimes humains comme pokémons. Chacun d'entre nous s'efforce à sa manière d'apporter cette pierre à l'édifice. Je suis vraiment navrée de te faire porter le fardeau, mais tu l'as bien cher. Tu as tout mon soutien. Désolée. On va sauver le monde de la menace de Tiobre. Je compte sur toi. Tiobre. C'est le moment où on va capturer Tiobre. Je ne sais pas de pokéball, moi. Ou si, je ne sais pas, en fait. Mrali. J'ai vu que tu trouvais la Trennopolis en regardant les actualités sur le navi chaud. J'ai couru aussi vite que j'ai bu pour t'apporter mon soutien. Je suis heureux de voir que tu vas bien. Ouh. Allez. Il a l'air assez... Hé, mais la team a quoi ? Et la team magma ? Ensemble ? Comment dire ? Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. Ils n'ont pas des trucs qui dépassent mon imagination. Il ne faut pas poser de questions. C'est un peu ça, oui. Je vais faire tout mon possible pour me rendre utile. Alors toi aussi, fais ton mieux. Je suis avec toi. C'est normal, après tout, tu m'as mis à Annie. Oui, bon, je crois que tu penses un peu plus que ça, quand même. Bon, ben moi, je vais chercher s'il y a des pokeballs à vendre quelque part. Je ne sais pas où, mais quelque part. Ah, mais que j'aime. T'as des fixites. Je n'aurais pas dû la prendre, mais c'est pas grave. Je vais chercher des pokeballs, je trouve, bien. Ah, la boutique. Voilà. C'est vraiment compliqué, leur ville. Bonjour. Bon, ça devrait aller. Pokeball. Mais non, pas que une. Je devrais avoir assez de place avec ça. Et est-ce que j'ai la CT fauchage ? Peut-être, je crois. Ou alors, comme ça, je pourrais affaiblir Kyogne sans risquer de le... Ah, ben non, je ne l'ai pas. Mais je crois que... Que je ne sais plus comment il s'appelle. Que soit Abzol, soit Guimauve voulait la prendre. Donc, ben... Je vous retrouve tout à l'heure avec un pokémon et un fauchage. Salut. Et maintenant, Galem a fauchage. Guimauve. Donc, on peut aller affronter Kyogne sans souci de le mettre KO. Bien sûr, il y a des pokémons. Tout à fait logique. Tenefix. J'aime bien Tenefix, mais bon. Ah, mais j'ai mis un Tenefixi tout à l'heure, c'est vrai. Mais bon. Ce n'est pas mon pokémon préféré. Puis, il y a déjà Kyogre ici, donc... Il ne faut pas se plaindre. Oui, je ne sais aucun respect pour le lieu sacré en roulant en bicyclette dedans. Très... Voilà. Galem, il est trop beau. Mais il n'empêche que le fauchage, c'est l'attaque idéale pour la capture de pokémon. Mais... Mais... Voilà. Je n'ai pas le temps avec l'hémosphère à le tour, moi. Oh ! Le cri de Kyogre. Le cri de Kyogre. Encore un peu visiblement. Hop. Encore Kyogre qui cuit. Et voilà. On est devant. On y est. Alors... Voilà le scaphandre aqua. Il m'a dit enfilé le scaphandre aqua. J'ai vu que je l'ai enfilé. Voilà. Donc... Et là, j'aime rouge. Kyogre. Oh ! Il vole ! Kyogre vole ! Il vole émane du scaphandre aqua. Oh gamine ! Tu m'entends ? Arthur. C'est moi Arthur. Ah oui. Je te parle grâce à un émetteur installé dans le scaphandre. D'ici on a réussi à repérer où va l'apparaître Kyogre. Tu le vois pas car apparemment il est juste devant toi. Oui j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mais là je le vois pas. Mais... Ecoute, c'est pas le moment de paniquer. Prends tout courage à demain et monte dessus. Ensuite on... 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 Ti... Euh... Oui bon. Ensuite on pourra enfin te tirer de là quoi. La communication a été coupée. Kyogre vole au dessus de l'eau. Très bizarre. Bon ça c'est plus réel déjà. C'est bien. Ouah. Le combat contre Kyogre sera en accéléré. Puisque sinon... Le... Il n'y a plus rien. Enfin sur l'écran inférieur là où d'habitude il y a... Il y a le navi map. Le... Navi... Le navi trucs. Tous les navis. Et ben... Il est totalement brouillé. Il y a des petits éclairs qui apparaissent. Ben... Voilà... Yah... Oui c'est... C'est bon les durs, genre les chiogres. Alpha, le début, Primochiogre, il est beau. Un arc-en-ciel ! Il y a un arc-en-ciel ! C'est super joli dans ta ici, les décors. Un arc-en-ciel ! Bouvà ! Misez-en-ciel ! Un arc-en-ciel ! Un arc-en-ciel ! Un arc-en-ciel ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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